Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Nyonceau Bonne, que la paix du Seigneur soit avec vous et bon dimanche à tous. Là nous sommes face à un témoignage puissant. Et ce témoignage puissant parlera de ce qui se passe entre la vie et la mort, surtout dans les hôpitaux. Une personne va nous expliquer les informations que son grand-père lui a donné par rapport à ce qui se passe à l'hôpital quand quelqu'un doit mourir. Ha! L'ange de la mort, l'ange de la mort, l'ange de la mort, c'est un mauvais ange, un ange vraiment très mauvais, qui vient pour tuer les gens et emporter leurs sarmes. Ces personnes vont nous expliquer comment son grand-père voyait des choses spirituelles là-bas, comment les anges de Dieu venaient pour prendre les sarmes, et comment les démons aussi de leur côté luttaient pour emporter ce qu'ils peuvent emporter. Mais, la chose qui allait les séparer, c'est le fait que telle ou telle personne ait accepté Jésus-Christ dans son cœur. Oui, c'est même ça. C'est un témoignage hors du commun, c'est un trommage puissant, on n'a pas l'habitude d'entendre de telles choses, et quand vous voyez ça, vous devez absolument partager cette vidéo, afin que beaucoup de personnes puissent quand même découvrir que la vie ne se résume pas à ce qu'on voit autour de nous. Il y a un monde spirituel aussi. Ceux qui sont morts ne peuvent pas revenir pour vous témoigner de cela, mais ceux à qui Dieu a fait la grâce peuvent nous expliquer ce qui se passe. Quand quelqu'un doit mourir, il voit des choses. Et même quand quelqu'un est juste malade, juste malade, et qu'il sent que c'est même très chaud, il voit que la maladie a atteint un niveau remontré où il commence à voir des choses, et il peut même témoigner qu'il y a véritablement quelque chose qui est réel, qui existe. Mon frère, donne ta vie à Jésus-Christ maintenant. Ma soeur, donne ta vie à Dieu. Il y a beaucoup de vilaines choses qui se passent dans ce monde. Que la mort ne te supprène jamais. Que rien ne te supprène ma soeur, mon frère. Le monde fait peur aujourd'hui. Il faut grave faire attention. Qu'est-ce que son grand-père a vu à l'hôpital, mes frères et soeurs, je vous explique. Son grand-père était à l'hôpital, et son grand-père voyait certaines choses, comme l'ange de la mort. Et comme c'était un chrétien, qu'est-ce qu'il faisait? Lui, il venait, et il parlait de Jésus-Christ aux gens malades. Afin que ces gens qui sont malades, qui sont même très proches de la mort, puissent accepter, puissent croire que Jésus est le Seigneur, puissent accepter Jésus-Christ dans leur vie, pour être sauvés. Il y a certains qui ont accepté Jésus-Christ, et cet autre, qui ont accepté Jean, Jean dans la bouche, mais dans leur cœur, ils attendaient à guérir, retourner dehors, et boire de la bière. Waouh! Ça bouge vraiment différents types de personnes sur la terre, quand même. Et c'est ce que nous allons découvrir ici. Quelles sont les conséquences des deux côtés? Aïe aïe aïe, quand la mort va venir. Vous allez le voir. La personne qui a accepté Jésus-Christ dans son cœur, cette personne, quand l'amour est venu, quand le temps est venu pour qu'elle parte, pour qu'elle rende l'âme, les anges de Dieu sont venus la chercher. Mais l'autre personne, qui a fait semblant d'accepter Jésus-Christ, et qui s'est préparé à aller boire de la bière après, cette personne a malheureusement été prise, par les démons. En fait, l'ange de la mort est venu chercher son âme, et l'emporter là où elle doit partir. En fait, c'est ce que nous allons découvrir ici, juste là, dans ce témoin puissant. Et moi, quand je regarde ça, je me dis, waouh, sur la terre, si on ne nous parle pas trop de ça, souvent on nous parle de Jésus-Christ, on nous dit que, oh, Jésus est Seigneur, il faut croire en Jésus. Souvent, on écrit beaucoup. Oh, c'est même ce qui va nous sauver la vie. Mes frères et sœurs, il faut vraiment assurer son arrière. Il faut vérifier que ton cœur est accroché à Dieu. Il faut t'assurer que ton cœur est collé au Seigneur, et que tu aimes Dieu lui-même, de tout ton cœur, de toute ta force, et de tout ton esprit, parce que ça va t'aider. Tu vas t'aider sur la terre, ne passe pas ton temps dans la bière, dans la boisson, de l'alcool. Utilise cet argent-là, pour faire du bien aux œufs et aux œufs et aux félins. Ce sont des actions qu'on parlait pour toi. Ce n'est pas de la blague. Faites très attention dans la vie. Ce que nous allons entendre ici, va vraiment vous étonner. Wow. Soit plus tarder, nous allons écouter le témoin puissant, vous-même vous allez écouter avec plus de détails, et que Dieu nous fasse la grâce de comprendre, et de croire. Si tu as c'est toi Jésus-Christ, mon frère, ce n'est pas une chose extraordinaire, ce n'est pas une chose impossible. Le Saint-Jésus-Christ est le bon esprit qui parle en toi tout le temps. Oui, c'est le Saint-Esprit. Donc tu n'auras qu'à dire de ton cœur, au plus profond de ton cœur, ah, je crois vraiment. Je crois que Jésus est le Seigneur. Juste si tu dis ça dans ton cœur, et que tu crois vraiment, et que tu crois vraiment, toi, mais tu es sûr que tu crois vraiment en Jésus-Christ, c'est fini. C'est fait. Ce sentiment-là, c'est même ça, accepter Jésus-Christ. Et maintenant, tu fais tout pour faire ce que Jésus-Christ t'a enseigné dans la Bible, dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu fais ? Tu découvres d'abord la parole de Dieu. Tu découvres ce qu'il ne faut pas faire. Et tu fais ce que tu as à faire, ce que tu dois faire. Comme avoir la graine de Dieu. Obéis au commandement de Dieu. Ça va t'aider. Ce n'est pas pour faire plaisir à quelqu'un. Ce n'est pas pour faire plaisir à tes amis. Même personne-même ne peut être informé que tu as accepté Jésus-Christ. Parce que c'est une histoire personnelle. Toi, c'est dans ton cœur. De la manière que tu es né seul, c'est comme ça que tu as accepté Jésus-Christ tout seul. De la manière que chacun meurt seul, c'est comme ça. Tu vas accepter Jésus-Christ seul. Nous sommes là, comme un ange de Dieu, pour te parler, pour vous parler. Histoire de vous dire que Jésus est réel. Il faut vraiment l'accepter et être reconnaissant à Dieu pour tout. Ne croyez jamais en l'homme et croyez au Saint-Esprit. Parce que lui, ça peut vous parler. On n'oublie surtout pas de prier pour les gens qui se trouvent sur la ligne des hôpitaux. Après que ces gens-là puissent vraiment accepter Jésus-Christ, quand on nous dit que les diables et les démons sont là-bas pour les empêcher, même de prier, ça fait vraiment peur. Mon frère, si tu n'es pas à l'hôpital, sois prêt. Nous allons prier. Ma soeur, si tu n'es pas à l'hôpital, sois prête. Nous allons prier maintenant parce que Jésus-Christ doit venir nous aider. Nous croyons. Dis-moi, je crois. Dis-moi, je crois. Ah, oui, nous croyons que Jésus est Seigneur, il est avec nous, il est réel. Et nous allons commencer à chasser le mauvais esprit. Loin de nos parents, mais qui se trouvent à l'hôpital. Loin de nous, loin de nos familles. Est-ce que vous êtes prêts ? Si vous êtes chauds, fermons tous les yeux et disons ensemble, Seigneur Jésus-Christ. Que ta lumière descend sur nous ce matin. Que ton esprit sain nous visite tout le temps de notre vie. Sois avec nous. Que ta grâce et ta faveur se rappellent sur nos. Et que ton nom soit inscrit sur la table de nos cœurs. Nous reconnaissons aujourd'hui, Seigneur, que nous avons péché. Nous reconnaissons aujourd'hui, Seigneur, que nous avons fait des choses qui ne nous ont pas plu. Nous nous sommes laissés influencés par les choses de ce monde et nous nous sommes égarés à un moment donné de notre vie. S'il te plaît, Seigneur, nous voulons revenir. Nous voulons revenir sur le bon chemin, sur ton chemin que toi-même, Seigneur. tu nous accompagnes, tu nous guides. Que toi-même, Jésus, tu sois toujours là auprès des noms. Fais suivre notre famille, fais suivre toute notre projérature. Et n'oublie pas nos parents qui se trouvent sur la lit des hôpitaux. S'il te plaît, Seigneur, viens les visiter. Viens les visiter. Visite tes enfants, visite ton peuple qui meurt. Ne nous laisse point dans la confusion. Ne nous laisse pas mourir sans toi. Ne laisse pas le diable avoir le déceint sur nous. Viens, Seigneur, éloignez-nous tous les mauvais esprits. Tous les mauvais esprits que le diable se demande en voie contre nous. Que tous les plans soient voiles chèques. Toutes les sorcelleries que cela n'est point de faire sur nous et nos familles et nos maisons. Viens, Seigneur, mets ton signe devant notre porte. Afin que nous puissions être bien protégés et que ton âge soit toujours là de décamper chez nous afin que le diable ne puisse jamais nous atteindre. C'est une nouvelle semaine qui va commencer. C'est une nouvelle année qui va aussi venir. Que toi-même, Seigneur, tu nous nettoies, tu nous reconstruises, tu annexes tout ce qui est mauvais chez nous afin que nous puissions entrer dans cette nouvelle année dans la paix, dans la joie et dans le bonheur selon Dieu. Tout ce que le diable a déployé comme virus sur la planète, que cela ne nous suffit pas jusqu'à de l'année prochaine. Que cela reste ici. Que cela ne touche pas nos enfants. Viens nous guérir. Tous ceux qui ont été touchés viennent les guérir. Tous ceux qui vont appeler Jésus viennent et répond à leur appel vers la visite d'aujourd'hui. Tous ceux qui vont te donner leur cœur, tous ceux qui vont te donner leur vie, même au travail du pouvoir puissant, il faut les visiter et les bénir et les garder et les protéger comme ils se doivent. La vie n'est jamais facile quand on accepte Jésus. Alors Seigneur, sois leur force. Sois leur force dans le temps d'être courageux et de ne pas avoir peur que ta grâce soit avec nous et que ta paix soit toujours avec nous. Toi, l'éternel Dieu de notre salut. Toi, dont la main n'est jamais au courant pour sauver tes enfants. Amen. Appréciez, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, c'est extraordinaire. C'est cet état au voyage puissant et ce que nous allons entendre maintenant va confirmer tout ce que je vous ai dit. Vraiment, c'est extraordinaire. Quand on entend ça, souvent on se dit ah, j'en suis bon, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est comme ça? Mes frères et sœurs, tout est possible. Écoutez ça. Je veux parler des expériences de mon grand-père, de son vivant. Il était un chrétien fervent et un médecin qui aimait la santé de ses patients. Il est décédé en février 2000. Il a pris sa retraite en 1995. Mais il a exercé sa profession dans les années 80 et 90. Il dit que lorsqu'il a beaucoup prié pour recevoir le don de la vision et a commencé à avoir des visions spirituelles, il a toujours parlé à ses enfants et à ma mère des terribles visions qu'il a vues à l'hôpital où il travaillait. Il travaillait dans un hôpital particulier où il y avait un asile où plusieurs personnes souffrant de troubles mentaux étaient laissées. Il a dit que dans plusieurs secteurs de spécialités médicales il y avait des démons. L'hôpital où il travaillait était plein de démons. Et pour être sincère dans tous les hôpitaux où il travaillait, il y avait toujours beaucoup de démons. Mais le dernier hôpital public où il travaillait avant sa retraite, il a dit que le service d'urgence et l'unité de soins intensifs étaient les pires. Et quand il rendait visite aux malades dans cet département, pour voir des gens qui étaient soutenus par la machine essayant de récupérer ou attendant la mort, il a vu des démons collecteurs d'âmes dans le toit de l'hôpital. Ces démons sont venus chercher les âmes de ceux qui étaient déjà condamnés à mort. Il a dit que ces démons étaient comme les monstres. Ils étaient cagoulés et sombres. Ces démons qui venaient collecter les âmes à l'hôpital se tenaient à côté du lit de chaque patient en attendant que la personne meure. Et quand cette personne est morte, le démon collectionneur d'âmes qui était à côté du lit a pris l'âme sur le sol de l'hôpital. Car un trou noir était ouvert sur le sol. Et le monstre est descendu avec l'âme dans le trou sombre jusqu'aux profondeurs de la terre où vous ne pourriez rien voir. Chaque jour mon grand-père voyait des démons collecteurs d'âmes arriver à l'hôpital pour chercher des âmes. C'était un médecin chrétien, un homme de Dieu qui prêchait la parole à l'hôpital. Et quand il regarda le plafond de cet hôpital, il y avait plein de démons ayant des ailés, volant dessus comme des vautours cherchant de la viande pourrie. Ils étaient assoiffés des âmes des personnes qui étaient en phase terminale en soins intensifs. Le grand-père s'est retrouvé dans l'obligation de gagner ses âmes. Il était le seul prédicateur qui était là et a commencé à évangéliser les patients sans que personne ne le sache. Un jour il est entré dans une pièce où une fille qui était déjà dans la phase terminale de la vie, elle était sur l'appareil et ne pouvait pas bouger le corps, elle ne pouvait que bouger les yeux. Il est entré pour vérifier l'état de santé et a prêcher à cette fille en lui demandant de se repentir. Il a dit que Dieu t'aimait, même s'il n'y a plus moyen pour toi de t'améliorer de cette maladie, le seul moyen serait d'accepter Jésus comme le seul sauveur afin de ne pas aller en enfer. Il a dit à la fille de regretter ses péchés et quand il a regardé les yeux de la fille, il a vu des larmes couler de ses yeux et quand la fille était désolée dans son cœur, elle lui a fait signe de savoir qu'elle l'avait compris. Bougeant un doigt très lentement, grand-père a dit que j'avais demandé au Seigneur pour me montrer ce qu'il y avait dans ses pensées parce qu'elle ne pouvait pas parler, le Seigneur me montra comment elle a prié dans sa pensée, elle a dit Seigneur Jésus en ce moment je me détourne de mes péchés et je veux vous demander pardon, purifier mon âme et nettoyer mon cœur, lavant mon corps et mon esprit avec votre sang afin que vous puissiez me racheter de mes péchés pour que je puisse entrer au paradis, puisses-tu écrire mon nom dans le livre de vie et je donne mon âme et tes mains, aussitôt le Seigneur me montra un ange qui était déjà autour de son lit pour la transporter au paradis et j'ai vu un démon qui est descendu dans son lit pour récupérer son âme mais il y avait une dispute entre l'ange et le mont l'ange de l'Eternel a pointé son épée sur le démon et lui a dit cette âme était justifiée et ne vous appartenait pas et l'ange a pris la main de la fille et ils ont monté au paradis quand elle était décédée deux jours après que mon grand-père lui ait prêché elle a été sauvée dans les derniers instants de sa vie si mon grand-père n'avait pas évangélisé la fille ce démon qui est venu pour elle aurait transporté son âme en enfer cela prouve l'importance de l'évangélisation dans l'hôpital qui est un lieu négligé par le gagneur de l'âme plus tard un jeune homme est arrivé abattu à l'hôpital et mon grand-père lui a prêché la parole le jeune homme a dit que j'accepte Jésus comme mon sauveur mon grand-père était heureux de savoir qu'il avait gagné une âme de plus pour Jésus quelques jours après que la blessure du garçon a commencé à s'aggraver et qu'il était dans un état grave mon grand-père a dit que je n'étais pas si inquiet pour le garçon parce que je savais qu'il avait accepté Jésus avec ma prédication plus tard le garçon est mort le moment il est décédé mon grand-père a eu une vision de sa chambre il a vu un démon descendre du plafond de l'hôpital avec un petit rouleau il s'est approché de l'ange qui y était déployé et il lui a montré le nom de ce garçon l'ange ne pouvait rien faire il a laissé ce démon collectionneur d'âmes emmener l'âme du garçon dans le lieu de tourmente car son nom était écrit sur ce rouleau et le démon possédait cette âme l'ange ne pouvait rien faire et mon grand-père a interrogé Dieu pourquoi même après avoir accepté Jésus comme son Dieu et Sauveur il a laissé les démons prendre cette âme il a passé des mois à chercher une réponse jusqu'à ce que le Seigneur lui a dit le garçon a accepté Jésus par la bouche il n'était pas sincère et sa confession ne venait pas du cœur c'était des paroles creuses qui a dit que j'accepte Jésus mais dans ses pensées il a dit que quand il se serait remis de ce coup il se vengerait son âme espérait anxieusement la guérison afin de boire des boissons alcoolisées de consommer de la drogue et de profiter des fêtes mondiales tout ce qu'il a dit en confession comme il marcherait sur les chemins de Dieu n'est pas une vérité c'était juste des paroles non sincères c'était la raison pour laquelle il n'était pas sauvé Dieu a permis à la mort de venir à lui car il jouait avec Dieu s'il s'était vraiment converti il ne le laisserait pas se demand lui prendre il n'aurait pas mort dans cet hôpital et Dieu aurait élevé ce jeu d'homme pour gagner des âmes pour lui il n'était pas sincère la douleur de la maladie fait que le personne dise beaucoup de promesses juste pour que Dieu le guérisse et se débarrasse de cette maladie et quand la personne reçoit le remède il ne tiendra pas ses promesses tu ne peux pas tromper Dieu il connaît ton cœur encore plus que toi-même ta bouche parle mais ton cœur en veut une autre quand mon grand-père travaillait à l'hôpital de malades mentales il a vu des démons tourmenter les patients ces gens n'étaient pas fous des démons étaient en eux mais les médecins les ont traités comme des fous combien de remèdes ces gens prennent à la folie sans être fous combien d'injections apaisantes ils prennent mon grand-père a beaucoup pleuré pour eux et a prié pour ses vies combien de batailles il a combattu dans cet hôpital quand il a prié pour un patient diabolisé ce démon qui était à l'hôpital a suivi mon grand-père de l'hôpital à son domicile ce sont des légions de démons qui restent à l'hôpital pour être un lieu de mort et d'infirmité les gens sont désillusionnés par le médecin et meurent et ces patients qui ne retrouvent pas leur santé le démon entre chez le médecin et le médecin applique un médicament mortel pour tuer le patient car le diable veut prendre cette âme ceci était l'expérience de mon défunt grand-père qui est déjà dans la gloire que Dieu vous bénisse restez dans la paix de Dieu Amen mes voisins voici le premier témoignage puissant de jour soyez prêts parce que d'autres vidéos vont venir d'autres témoignages vont venir de plus en plus en plus pour bien se préparer il faut juste s'abonner et puis il faut être tout simplement prêt merci à tous ceux qui ont réalisé cette vidéo jusqu'à ici si vous avez quelque chose à dire qui va aider beaucoup de personnes à rester dans le Seigneur même à s'être de Jésus Christ d'abord faites-le parce que nous tous nous avons un rôle à jouer nous avons un rôle à jouer pour sauver les âmes des gens moi j'ai fait mon boulot déjà et vous qu'attendez-vous pour parler de Jésus Christ autour de vous même à l'hôpital les gens ont besoin de vous les âmes ont soif et vous attendent ça vous déjouer c'est parti – Sous-titrage FR 2021